Mes chers compatriotes, aujourd'hui on se projette beaucoup, et nous sommes nombreux assis dans notre canapé à dessiner ce que seront les contours du monde de demain. Alors le monde de demain, c'est un concept assez joli, qui marche un peu comme une chrysalide, c'est-à-dire que vous prenez l'humanité d'avant, qui va arriver moche, rampante, un peu comme une chenille, et après quelques semaines de confinement, hop, la voilà, papillon, elle est magnifique, elle vole, elle est colorée. Le monde de demain va s'appuyer sur un certain nombre de valeurs, que sont la générosité, le partage, la bienveillance, et le sens de responsabilité, donc tout ce, finalement, que le monde n'était pas avant. Le Covid fonctionnerait, du coup, comme une sorte de révélateur, un messager qui viendrait nous expliquer qu'on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on en prenne conscience. Alors le seul problème, c'est que ce messager ne délivre pas le même message à tout le monde. Visiblement, personne n'est d'accord, et il n'y a qu'à aller sur les médias sociaux pour se rendre compte que les marxistes, d'un côté, vont dire que tout ça, c'est la faute du capitalisme. Là-dessus, les libéraux leur répondent que pas du tout, c'est plutôt la faute à votre État-providence énorme, qui est tellement inefficace qu'il n'est même pas capable de commander des masques. Les écologistes disent « Mais non, messieurs les libéraux, si vous consommiez moins, la nature n'aurait pas conçu cette arme de décroissance massive qu'est le virus, elle est conçue pour se protéger. » Et les souverainistes viennent mettre tout le monde d'accord, finalement, en rappelant que si on avait laissé des douaniers aux frontières, le Covid n'y serait jamais rentré, parce que les douaniers, en France, on ne la leur fait pas. Donc, tout ça nous laisse préjager quand même un après-Covid où on va connaître de merveilleuses engueulades, parce qu'il n'y a pas de raison de changer nos bonnes vieilles habitudes sous prétexte qu'on veut changer le monde. Mais la bonne nouvelle, mesdames, messieurs, c'est que j'ai lu pendant le Covid, puisque je suis assez discipliné, comme toutes les forces françaises de l'industrie, et on a écouté ce que nous a demandé le président Macron, il nous a demandé de lire, et j'ai appris que toute cette magnifique cacophonie, cette immense brouhaha, en fait, est l'expression d'un des biais de notre cerveau, qui s'appelle le biais de confirmation. Ce biais de confirmation, il va faire que l'être humain fasse à une nouvelle information, au lieu de la traiter de façon objective, elle va au contraire l'intégrer dans la cohérence de ses convictions, de façon à ne pas les faire changer. Donc, ces nouvelles informations ne vont pas remettre en cause ce que vous pensiez, mais au contraire, les confirmer, biais de confirmation. Voilà, donc c'est pour ça que le monde de demain qu'on a tous en tête, finalement, il ressemble étonnamment à nos espérances, nos convictions qu'on avait avant le Covid, donc finalement, ça ne va absolument rien changer, toute cette affaire. Donc, nous, aux forces françaises de l'industrie, finalement, on est exactement comme tout le monde, et on pense encore, comme avant, que la solution, c'est la réindustrialisation de la France. Et vous allez voir que finalement, ça va mettre pas mal de gens d'accord, d'une part, les écologistes, puisque finalement, des usines responsables, peu polluantes, qu'on a dans nos territoires, eh bien, ça fait moins d'usines à l'autre bout du monde qui vont beaucoup polluer, et ensuite, il va falloir dépenser du CO2 pour ramener les produits en France. Deuxièmement, ça veut dire qu'on lutte contre la désertification des territoires, qu'on recrée des emplois, qu'on relance l'ascenseur social, et qu'on fait rentrer des taxes, parce que l'État ne va pas tarder à en manquer, vu l'argent qu'il est en train de lancer, enfin, pardon, le pognon de dingue qu'il est en train de dépenser. Donc voilà pourquoi, aux forces françaises de l'industrie, on vous invite à nous rejoindre pour militer pour la réindustrialisation de la France, difficile à prononcer. Donc on vous attend, nombreux, voilà, rejoignez-nous, merci.